Salut les amis, merci de votre fidélité. Encore une fois de plus, nous sommes là pour nos séries de formation. Bienvenue sur GKUNA Tutorial, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans de l'omène de génie civile. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Alors, ce soir, nous allons travailler sur une niche aussi capitale. Ça sera donc bénéfique pour vous. Nous allons voir comment calculer ou faire les calculs d'une semelle jumelée. La semelle jumelée, vous le savez très bien, c'est communément ce qu'on appelle une semelle sous-poteau. Ok? Généralement, ce genre de semelle, on la réalise si par contre, vous n'avez pas assez d'espace, premièrement, et qu'il y a peut-être un couloir entre des colonnes, espacé peut-être d'un mètre, d'un mètre cinquante, voire même un mètre vingt, ça dépend. Donc, après avoir dimensionné la semelle, après avoir dimensionné la semelle, et que vous voyez déjà qu'il y a risque d'échevauchement. Je reprends, la semelle jumelée, communément appelée également une semelle sous-poteau, on la réalise généralement lorsque vous n'avez pas assez d'espace. Ça dépend du cas, c'est-à-dire qu'il y a un couloir. Donc, entre ces couloirs, il y a donc des colonnes. Alors, après avoir dimensionné la structure, ou dimensionné précisément la semelle des fondations, la semelle isolée, vous vous rendez compte qu'il y a risque que vous puissiez avoir un sevauchement entre des semelles. Alors, si par contre, l'espace réservé entre deux semelles n'est pas du tout énorme, l'ingénieur peut décider de réaliser donc une semelle jumelée. Alors, pour réaliser une semelle jumelée, il faudrait que vous puissiez être très, 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 très prudent. Très, très, très prudent. Puisque sinon, alors, vous allez faire ce qu'on appelle les sous-dimensionnements et l'inconvénient, c'est-à-dire que le bâtiment peut facilement s'écrouler, où il y a risque que vous puissiez avoir des problèmes de tassement différentiel au niveau de vos semelles. Alors, pendant cette formation, je vais vous montrer premièrement comment je fais afin de dimensionner cette semelle jumelée et obtenir le plan de ferraillage que vous voyez ici. OK? Déjà, vous voyez très bien que Robo Structural Analysis m'a proposé des nappes. Ça dit, il y a la nappe inférieure et la nappe supérieure. Mais moi, je n'avais pas choisi ça. C'est proposé par Robo. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je vais rentrer d'abord au niveau des projets. Je rentre rapidement au niveau de... Voilà, je peux rentrer vraiment tout au début là. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai débuté dans les calquines jusqu'à arriver à ce niveau ici. Voilà. Donc là, je suis sur les projets. Le bâtiment est là. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Déjà, après avoir modélisé la structure, chargé la structure et combiné, j'ai lancé les calculs. Je vérifiais d'abord la valeur de l'effort normal. Alors, je me suis rendu compte que la valeur max ici, j'ai trouvé une valeur de 867.33 kN. De l'autre côté ici, ça m'a donné 837.76 kN. Alors, déjà, entre les deux, à ce qui concerne le valeur, je me rends compte que il n'y a pas vraiment... Donc, la différence n'est pas vraiment trop. Parce que regardez ici, ça fait 867.33. Là, ça fait donc 837. Donc, la différence en quelque sorte, c'est seulement à peu près presque des 30. OK? Donc, des 30 kN. Alors, tandis que quand je vérifie de l'autre côté, ça fait 653. Et puis ici, ça fait 629. Donc, c'est minimum par rapport aux deux dimensions que j'ai ici. Désièmement, je me suis rendu compte que il y a un couloir ici. C'est-à-dire, les deux colonnes que vous voyez ici sont des colonnes tellement rapprochées. C'est vraiment rapprochée. C'est vrai, après dimensionnement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas sévrauchement. Puisque déjà, il y a un espace, donc, je crois de 20 cm, si je ne me trompe pas, entre le décimal que je suis censé réaliser ici. Alors, premièrement, pour faciliter la réalisation, pour faciliter, voire même, les coffrages, mais aussi pour faciliter aussi les ferraillages, étant donné que la distance qui reste entre les deux semaines n'est pas du tout grande, puisque ça fait seulement presque, comme je l'ai dit, 20 cm. Généralement, ça dépend. Vous pouvez calculer, peut-être, vous avez la différence de 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, voire même, et pourquoi pas même 50, ça dépend. Donc, ben, déjà 50, ça sera un peu énorme. Alors, j'ai opté de dimensionner ou de calculer une cml sous-poteau ici. Dans la cml sous-poteau, communément appelée la cml jumelée. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Premièrement, d'abord, j'ai sélectionné d'abord le premier nœud, que vous voyez ici, sur le nœud numéro 412. C'est ce nœud que j'ai sélectionné, 412. J'ai cliqué sur CTRL. J'ai sélectionné également le deuxième nœud. C'est le nœud numéro 413. Regardez, je peux même le nommer. Vous allez voir. Attendez. Pour vous montrer la réalité. Voilà, 413. De l'autre côté, c'est 412. Dès que j'ai sélectionné les deux, directement le nœud sort ici. Le numéro de nœud. Et c'est tout pour moi. Une fois sélectionné, comme j'avais fait déjà dans la descente des charges, eh bien, je vais passer maintenant au dimensionnement, au calcul. Là, je prends dimensionnement, et puis ferraillage réel, éléments en bête d'un armée. Je patiente. Je continue à patienter. Voilà. Et là, je prends état limite ultime. Il y a un message qui apparaît ici. Voulez-vous projeter une sèmelle pour des poteaux ? Exactement. C'est comme je viens de le dire là, les nœuds. En réalité, c'est le dimensionnement d'une sèmelle sous poteaux. Donc, sous des poteaux. J'accepte oui. Et j'ai patienté. Alors, déjà ici, vous allez voir très bien qu'il n'y a rien qui apparaît ici. Eh bien, je suis obligé de venir tout simplement ici, puisque je vois la sèmelle est là, avec les deux nœuds sélectionnés. 412 et 413. Là, maintenant, je vais tout simplement double-cliquer. Une fois double-cliqué, alors, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Ça m'aide directement, c'est aperçu. Alors, à ce niveau ici, je peux faire les paramétrages. C'est-à-dire que je peux, donc, mettre mes dimensions. Si, d'ailleurs, avant, j'avais prédimensionné d'abord la sèmelle, j'y mets l'air à la main. Alors, étant donné que comme des coutumes, je sais très bien que je veux que le robot puisse prédimensionner pour moi. Donc, ce robot qui va me proposer, dans la section de la sèmelle, fonction de la descente des charges. Si ça me convient, je garde. Par contre, je peux modifier comme je veux. Et donc, je laisse comme ça, tel que ça se présente. Bien, c'est que moi, je vais modifier seulement. Je vais modifier, en fait, la section de filles, puisque je vais avoir des sections carrées. Donc, je prends 40 fois 40. OK. Alors, je clique maintenant sur filles. Type de filles ici, je prends sous poteau, c'est bon pour moi. Optimisation. Là, je vais prendre homothétique. Et puis, j'applique. Je viens maintenant ici sur paramètres des laitages. Les milliers, je prends P, prise d'iciable. Non, milliers non agressifs. Fiscération, P, prise d'iciable. Il n'y a pas de souci. Tout sur OK également. Alors, option de calcul ici. Béton, je vais prendre béton 25. Poids volumique, je prends 2500. Diamètre du granulat, je prends 14. Armature longitudinale, haute adhérence 400. Je vais enlever 6, 8, 10 et 12. Transvexale, haute adhérence 400. J'enlève les 12, je prends 6 et 8. Additionnelle, haute adhérence 400. J'enlève 6, 8, 10 et 12. Et puis, OK. Dispension de ferraillage. Alors, disposition de ferraillage, ici, je vais uniformiser tout simplement mes espacements. Je prends 12. Là aussi, je prends 12. Je vais confirmer donc le 2. Et puis, j'envoie. Option avancée. Voilà. Ici, je n'ai rien modifié. Je n'ai rien pris. Je n'ai pas dit à Robo de me donner, de me proposer donc le DNA. Non. Ça dit, ça sert à fonction, justement, de la descente des charges. Par rapport à la fonction, donc, de la sollicitation. Moi, je laisse comme ça, tel que ça se présente par défaut. Je clique tout simplement sur OK. Et après, maintenant, je clique sur FI. Le FI, je prends deuxième modèle. Alors, ici, je vais uniformiser un tout petit peu le nombre. Ici, bon, je mets au-delà, donc, je prends jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Et puis là, je prends 0, puisque je vais avoir un espacement de 20 cm partout pour les barres d'attente. Barre d'attente, je vais prendre 0,80. Forme du crochet, je prends angle droit. Longueur développée, je prends 10. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, je viens là. Ça, c'est pour dimension. Définir charge. Fait seulement en terre. Il y en a déjà, c'est bon. Définir sol. Ici, je vais prendre que la configuration de géotechnique qu'on avait, donc, de l'étude du sol. C'est ce que je vais considérer ici. Première, je prends ça. Voilà, donc. Attendez. Donc, je prends d'abord remblée en bris cailloux. Je vais considérer ça comme première couche. Descends là. Je prends ça. OK. Deuxième couche, maintenant ici. Je prends sable fin de gris. Sable fin noir. Donc, ce que j'ai pris. Sable fin noir. Je dessins également en moyen. Je mets là. Ça, je peux enlever. Je suis en train de placer là-bas les couches. Comme ça, je vais mettre les dimensions dans les épaisseurs après. Descends, grave compact. Sol sable donné fin de gris. Voilà. Là, je prends maintenant en dernier. Voilà. Maintenant, ces niveaux, je peux tout simplement mettre les épaisseurs. Alors, là, d'abord, je dois changer la configuration. Remblée, donc, bris cailloux. Voilà, je descends là. Sable roux. Je prends ça. Deuxième. Puis, troisième. Première couche, la profondeur, elle est combien? Des 0 à 0.20. Deuxième, des 0.20 à 80. Et troisième, jusqu'à 2 m. Donc, première ici. C'est jusqu'à 0.20. Deuxième, 0.80. Et puis, troisième, ça va jusqu'à 2 m. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais définir également les niveaux d'eau. Et puis, la profondeur. Il y a la nappe phréatique, disons comment? Du fond des fruits, jusqu'à 3 m. Niveau les plis hauts, 1 m. Niveau les plis bas, 1.50. Voilà. Puis, j'applique. C'est bon, je ferme. Maintenant, option géotechnique. La contrainte, ça sera donc des laboratoires. Non. Je vais utiliser la contrainte admissible du sol, calculée au laboratoire. Ce n'est pas la méthode du laboratoire, mais je vais en serrer la contrainte. Je mets la contrainte de 7 kg par 100 m². Et puis, je lance le calcul, je vais voir maintenant à quoi ça ressemble. Voilà. Dès que je lance le calcul, là, c'est représenté à peu près comme une coupe. Je vais rentrer d'abord ici. Je vais courger un tricot. Je viens au niveau de dimension. Général. Donc, je vais partir d'ici. Je vais changer tout simplement la configuration en termes de dimension. Donc, je prends ça. La section, ça sera donc carré, puisque je vais que ça soit uniforme avec celle que j'ai calculée. Donc, je prends ça comme ça. Et puis, de l'autre côté, cette hauteur totale, bon, je vais prendre 2.25, ça dépend. 2.25. Carrément, je peux laisser, hein. Donc, il pourra modifier. Voilà. Je confirme ça. J'applique. Je lance le calcul. Je retenais surtout beaucoup plus la procédure, hein. Donc, c'est ça, en fait, la procédure. Voilà. OK. Regardez, maintenant, c'est ce que je viens d'obtenir. Donc, vous avez tous les éléments. OK. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de calculer ou dimensionner une semelle jumelle. Voilà. Donc, vous avez mes socles, elles sont là. Mes socles, elles sont là. Et puis, voilà. Ici, je vais modifier. Vous pouvez modifier même la section des socles, comme j'avais dit. Je voulais beaucoup plus avoir la section carré. Donc, c'est 40 x 40. Donc, c'est bon. J'ai dit, wow. Voilà. Donc, j'espère qu'ils nous sommes arrivés à la fin. Regardez ici comment il a armé avec des naps. Mais moi, je n'avais pas choisi. Il a armé avec des naps par rapport à la sollicitation. Donc, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Les séries de formation continuent. Excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada